mokolo malamu bisikanyo sobozali banakongo bagna diaspora partout dans le monde entier bisikabozali merci beaucoup pour votre fidélité sur congola ve télévision alors nazan et c'est d'actualité de cette émission mon ambo ka joseph mbeza et longu naïe d'obéta bongo lissolo yann dékonabiso ya congoman franck djongo vous a sans ignorer qu'il est de l'autre côté na kigali depuis quelques jours azabongo de l'autre côté n'a pays agresseur ya république démocratique du congo nous voulons savoir c'est quoi la motivation visite naïe obscur de l'autre côté de l'autre côté j'allais dire ezabona raison nini voilà la première thématique bongo d'orobeta na moan amboka joseph mbeza nous allons jeter un coup d'ailleurs sur les faux députés faux prophètes au hasard qui bongo arrêté l'autre fois pour l'obéla rompé et bongo au torochiti bongo na 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 suji aujourd'hui vous êtes sans ignorer que le président de la république va inaugurer aéroport mon corps de l'autre côté à kisangani pour l'obéla rompé pendant quelques minutes je je tiens à rappeler que sur ce plateau n'a sa bourgona mon ambo car joseph mbeza vous avez été naïe et l'ongobac ou noces à l'arca bongo permis mon ambo car oui madame motte maman estime attaqui à la question motte nabande de camions soit comme on a une télévision à pour le nom de l'insporat et à hawa au bon sou bon an d'émission la piscine motte vous commentez vous likez vous partagez vous s'abonnez massivement très bien merci beaucoup mon ambo car joseph mbeza alors sans plus tarder que ça a abordé la première thématique qu'autorité n'y a pas d'émission on a informé que asakibongo en exil mon ambo ka asakibongo en exil mon ambo ka franck djongo les loa komi bongo na tigali a teko luka nini motivation na eza nini et l'oro nini et tingye ake ne bongo na pays agresseur de républie démocratique du congo analyse ne gose la nini la présence y a mon ambo ka franck djongo de maman barata déjà fina politique voilà franck djongo désespéré non c'est un raté c'est un foutu en politique en fait il n'y avait pas autre option que de faire ça parce que politiquement parlant il n'existait plus fan djongo était devenu une coquille vide à zalé ne vide et l'orisa en quantité au balo baratoumano tangana krest donc la bambique ensemble le vide on n'était plus rien il n'avait plus rien donc à zonga il faut attendre à la députation nationale fiasco et l'autre côté madame le fait que bah j'aime et à force du progrès bah kéko menacé yé étant donné que acte a posa qui ya ko kata be effigie ya ba borgon ya ba nina moussous et ké ba kongole moussous ba moulaï kéneu zalagi par acte a optique franck djongo c'est l'image de l'antile valeur l'image de l'antile valeurs l'image de l'antile valeurs comment ça moutabana ko l'obagaya ça est pauvreté et après tientis c'est que c'est lui en fait et ça la bata moussous ni n'ont profité que du parfum politique de tientis c'est que dans mon nom mais normalement ça etienne n'allait même pas exister on comprenait je vous dis la vérité du basique mouni limité à nos hommes dans la panne etienne tous ces critiques aujourd'hui ils venaient là-bas moussous n'a pas ça et n'était pas lié à bangouba mais voilà le papa etienne à zalagi mais c'est pour dire que non sans l'idée pas s'il n'allait pas exister comme politique n'est pas dans une place d'information mon ni classe politique on est sur 80% c'est l'idée parce qu'il est là par les autres sont des ingrats peut-être que vous le voyez là ils sont les premiers à excepter l'idée pas nous rappelons madame que franck diomotan a connu copain parce qu'il n'a pas que ça va conner d'informations la plupart de vos présents les journalistes moumou la fin de la réjouba ok la bata pote la bata léle bata d'une fois des fois mais je vous dis la vérité moussa m'a prévu ma rambou l'obat moussa mme s'il n'a pas romba si il 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 n'a pas la tournée aux questions moi il n'a pas que joseph mbenza tous ces gens là que vous voyez qui foutent et puis il n'y a pas d'exilé politique ça je te dis la vérité il n'y a pas d'exilé félix n'a chassé personne mais qu'est ce qui a changé la réjouba ok la bataille joseph kabin a zotona n'a plus l'information si nous étions mauvais nous allons arrêter et nous en qu'il n'y a pas d'exilé il n'y a pas d'exilé mais il nous ravi c'est tout donc c'est pour dire franck diongo déjà bande à kala n'a pas été l'équipe d'exilé joseph kabin franck diongo bande à kala il n'était plus vrai franck diongo a zala rannabino a zala qu'ensemble a zala qu'il n'y a pas d'exilé tu n'as pas d'exilé joseph kabin c'est pas d'exilé c'est pas d'exilé c'est pas d'exilé je n'ai pas d'exilé j'ai exposé ces militants je viens du 2016 de septembre à part de l'EPS c'est là où ils ont été gazés tués à bout pour temps par des militaires rwandais du 2023 appelés par joseph kabin Maintenant, c'est le même Franck Diogo que Kabil avait arrêté un millier devant tout le monde, jugé en chaise roulante, en sanglant d'âme. C'est le même Franck Diogo avec qui n'est un métier à lui dire que non, sous Félix, c'est plus plié que c'est là Kabila. Ce qui est un tabou nombre rose, sérieux. Madame. Mais il faut que l'on ait donc l'un de la mémoire, pas pour que l'on ait de l'un de la mémoire mais l'un d'un de la mémoire à sa chambre est un salon mais l'essentiel est là. Il y a une château où il a vendu à la bouée, mais le gars n'a pas mis moi un café à 3 euros. Mais c'est comme ça. Donc, madame Nazo Ebiso, Franck Diongo, c'est un arme qui cache une forêt. C'est-à-dire qu'on prend des Congolais de mauvaise qualité qu'on peut manipuler, comme Franck Diongo, comme Kornaynanga, et va Rwanda, va Fandilassima. Parce qu'on a dit qu'on a dit que c'est une rébellion congolaise. Heureusement que la Congolais, des souches, des vrais, elle dit non, 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 ça c'est un métier derrière Franck Diongo. Il fallait que je me mette à cause de la République. Mais Franck Diongo a quand même mobilisé, sensibilisé pour la Congolais de la République. Je suis mis sur ma zone, je suis mis sur ma zone, je suis mis sur ma zone, je suis mis sur la contre-la République. Monsieur Franck Diongo, tu es dans la merde, tu es foutu. Mais comment on a dit qu'il y a eu un danger pour la République démocratique ? Non, il y a un danger, tu as un ? Pour le lobby et les salles qui, les salles, les salles, Franck Diongo ? Nous sommes 120 millions de Congolais de Franck Diongo. Non, mon amour était. On m'a dit que l'on avait… On m'a dit que le Parce-으로, les chacicons n'avaient 4 asa plus importants que Franck Diongo. Il fallait que j'étais un improductif. Quelle est ce que je dis ? Bon, c'est pour dire, c'est ça. Je m'a dit que l'on m'a dit, non ? Non, moi, je m'a dit que c'est pour ça. Mais, comment est-ce que c'est pour ça ? Madame, 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 madame. Je vais vous livrer une révélation à la congolée d'Aïbi. C'est le bonheur de Moussa Nézosa la matinée. Kabil a conventé ici le tout-poussant. Entends-moi le contexte. J'ai eu le président de l'Aïbi. Tout le monde s'y a à Zaza. Elle est au livre. Elle est à Zaza. 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 Est-ce qu'elle est à Zaza ? Comment expliquer ce qu'elle a à Zaza ? Kabil a beaucoup volé dans ce pays avec sa femme et ses collaborateurs. Elle est à Zaza. Elle est à Zaza. C'est pour dire ceci. Nous savons ce qui se passe, mais ils ne vont pas réussir. Ils vont échouer. Et ils ont déjà échoué. C'est-à-dire que, ma complotiste, ma taux bazar, il y a un complot contre la République. Aujourd'hui, il commence à se dévoiler. Il y a des gens qui sont en train de se dévoiler. Il y a des gens qui ont été en train de se dévoiler. Il y a des gens qui ont été en train de se dévoiler. Les autres vont rejoindre. Mais je vous dis... Mais c'est une fierté, c'est la honte pour la République démocratique. Non, c'est... En fait, c'est... Mais je pense, madame, aucun pays africain n'a des hommes politiques comme des Congolais. C'est le peuple le plus manipulable qui n'a jamais existé depuis le monde. C'est-à-dire que... On a faute et j'ai l'autorité. Eh, faute et j'ai l'autorité. Il y a beaucoup de choses. Non, 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 non. Faute et j'ai, c'est parce que nous n'avons pas une culture de notre pays. C'est-à-dire que nous vendons la République à une prime à l'étranger. Les autres Congolais, ils m'ont dit que les Congolais. Les autres Congolais, ils m'ont dit que les Congolais prennent la force de la péciété. Ils m'ont dit que les gouvernements, ils m'ont dit que les gens se sont tombés. Ils m'ont dit que les gens se sont tombés. Mais Dieu soit béni parce que nous avons besoin de chasser de ces pays les pauvres. Comme Franck Diongo, à Moïse Katumbi. Ils m'ont dit que les Congolais n'ont pas été. Non, Moïse Katumbi. Vous avez besoin de ça. C'est là, non, non. Vous avez dit que les Gérard. Vous avez dit que les Gérard. Vous avez dit que les Gérard sont tombés. C'est normal, allez-y. Je n'ai pas de génération. Je n'ai pas dit qu'il est Israel, mais ils répitted dans des us israéliennes. C'est forcément le bonfouz de ceuxفسqués. Ils étaient maintenant pour en breakfast, mais c'est de ce que je me disais sur Israël. Il me dit qu'il était caché et c'est que nous avons vu. Ils ont dit qu'ils vont mourir. Les gens vont mourir. Nous ne l'ont dit pas. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit qu'ils maman en headquarters. Je vais vous dire la vérité. Et les Congolais se нед 있으 KO est manipulé par ces messieurs. C'est-à-dire que c'est le président lui-même qui a dit que c'est Kabila qui est derrière le parti politique. Est-ce qu'il y a un parti qui a créé un mouvement rébelle ? Ce n'est pas un parti politique. Et le parrain de cela, c'est M. Joseph Kabila Kaban. Entre guillemets, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Comment est-ce qu'il y a un peu ? Là, c'est un faux débat. Je dis la vérité. Donc, si on parle de vérité, c'est le mot de la main. Mais quand on dit de vérité ? Maintenant, maintenant. Ce sont les copains. Bon, là, je fais une parenthèse. Je dis que c'est un nom de l'héroport. C'est le mot Ibrahim et Georges Osoros. Le même aéroport, ils ont le nom de Rwanda. En fait, ils ont deux aéroports jumelés. Vous comprenez ? Très bien. Tant de dévoiler, ils disent à Kimi. Vous comprenez ? Mais si l'inanouté, Madame, Koumou est plus grand que n'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Koumou. C'est-à-dire, nous avons eu le nom de Mumba. Papa, maman, le nom de Mumba, après ça, c'est vrai. Autant, on ne connaît mon tété là. Je crois qu'il est en train de pleurer un vrai tété. Et puis, il s'appelle Moumou. Ce n'est pas un Moumoumi, c'est un kagamuste. Très bien. Merci beaucoup, Moulamboka. Je vous en prie, Mbéniza. Il y a un gène au Bakanaki l'autre fois. Entre guillemets, un faux député. Il a appelé faux pasteur. Il y a un peu ma famille, c'est comme la République démocratique du Congo. Franck Tiongaké, de l'autre côté. Quand il y a l'ensemble national, un gène. Il a trop gène. Je ne pense même pas qu'il y a 30 ans. Il y a déjà un danger. On a un régime actuel. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Il y a un kambou. Il y a un kambou. Mais parce qu'on a montré un kambou. Il y a partout dans le Mali. On ne peut pas dire vraiment. Il y a un député. Quand on a un député, il y a un député avant d'être avant d'être heureux et d'être heureux. Il y a eu 9 mois. Avant d'être heureux, il y a eu beaucoup. Comment expliquer ? Comment ça s'est passé ? Quand on a dit que ma mère me rende sur ma professe. est là? j'ai eu l'église, ce n'est pas une institution non. Il y a aussi. Pour Pétio, quand je l'ai affichée, comme 3000 euros, les phares. Pétio, il y a un peu de prophètes. Je l'ai fait ça. J'ai fait ma même chose. Je l'ai fait la même chose. Pétio, il y a un niveau pour l'électorat. pair à l'électorat. l'électorat… Je l'ai fait la même chose. Il y avait un niveau, Il a sali ça. En fait, il a du potentiel. Il a du potentiel, mais qui a été mal utilisé et géré par lui-même. Parce que ça montre qu'il a des ambitions. Mais le problème, c'est que c'est un escroc né. Tu m'appelles normalement dans ma costume, mais on a sur un dos de deux, enfin moi, tu m'as foutu déjà. Moi, il y a des affos. Mais ça, ça interpelle les services. Parce que comment il y a des affos ? Il peut s'asseoir aux côtés des banques, sans qu'il n'y a pas de mot. Il va y avoir des affos. Depuis, il y a des affos. Depuis, il y a des affos qui vont à l'entreprise de la place. Il y a des affos. Il y a des affos qui vont à l'entreprise de la place. Il y a des gens qui sont plus escrocs que ces petits. Mais, d'ailleurs, tu es un escroc. Il n'y a rien à exer. Non, il n'y a rien à exer. Parce qu'il ne faut pas dire. Nous, on va dire que c'est un escroc. Oui, c'est un escroc. Il faut. C'est un escroc. Il y a des affos qui sont dans ma pays. Nous, on a des affos qui sont dans ma pays. Mais tout passe. Non, mais nous déplorons que les services ont pris du temps. Surtout l'Assemblée nationale, le Sénat. Même l'Assemblée provinciale. Comment ces jeunes gens, ces jeunes hommes, ne peuvent pas aller voir le Président de l'Assemblée provinciale sans qu'ils n'ont pas décliné, identifié. Comment ça se fait ? Alors, comment ça se fait ? Parce qu'on a déjà des niveaux démiables, des niveaux, il n'y a pas des services spéciaux, on n'y voit la police. Comment on n'a pas déniché ? Parce que ces petits pouvaient être aussi un terroriste qui puissent créer des dégâts et qui pouvaient aussi tuer les gens. Donc, tout ça, ça interpelle le service. Bien qu'il n'y a pas gagné, puis il n'y a pas gagné la vérité sur tel. Donc, tout ça, ça montre aussi qu'on a vraiment des soucis, surtout dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, qui est pétueur, mais il n'y a pas gagné. La liste est nominative, à Zaté, mais il siège. En commun, il n'y voit. Et puis, il n'y a pas gagné. Puis, il n'y a pas gagné. Il n'y a pas gagné. Il n'y a pas gagné. Sur le papa, même si tu as 2 ou 3 ans pour aller réperer, tu as aimé beaucoup. À telle, il n'y a pas gagné. Et puis, il n'y a pas gagné. « Maître, je n'ai pas gagné. » « Non, je n'y a pas gagné. » « Non, on est polyvalents. » Sérieux, c'est vraiment qui a-t-il laissé. C'est dérangé. j'ai l'impression de la Chihuana. Non, c'est pas. Parce que, il y a un téléspectateur qui a écrit à la Chihuana. Cela veut dire que ceux qui ont un témoignage de l'institution Pongo, il n'y a pas gagné. Il faut faire la part de chose, le Parlement, c'est l'endroit où le peuple, normalement, il n'y a pas d'accord pour voir ce que leurs députés, leurs sénateurs, leurs députés profession font comme travail. On donne quand même accès. Donc, ça peut être dans ce cadre-là qu'il a fait cet accès. Là, il n'y a pas d'accord. Je ne suis pas un escrow, par exemple, mais c'est un endroit où tout le monde peut aller parce que le peuple doit rencontrer leurs députés. Dans ce sens-là, il peut prendre beaucoup de photos. Donc, ça n'a rien à voir. Mais il se fait que quand ma casquette n'est bien, il y a en tout cas, il faut se poser. Et l'autre n'est pas motivé qu'il y ait à quoi on m'a tiré un niveau. On a peut-être participé aux âmes, aux âmes, aux âmes, aux âmes, à se déchaîner à quoi on m'a tiré. En étudiant un peu le petit, c'est des ambitions de l'Élysée, c'est-à-dire impressionniste. C'est-à-dire qu'il veut impressionner les gens. En fait, c'est le fait de vivre ce que tu n'es pas. Et que tu donnes l'impression que tu l'es. C'est ce que le petit a fait. Donc, je crois qu'ils aient le remont à Moutamaï en avant déjà. Là, on peut écouter que nous, c'est un fils adoptif. Là, on peut sa famille rentrer dans une grande famille ici, à Kinshasa. Donc, on a été en famille rentrer parce que c'est une famille respectable. Très bien. Voilà, nous allons chuter par cette question. Ma congoumane n'insoussou, bana, ba opposant. D'ailleurs, la majorité, ce sont les opposants. Jougang a été six ans déjà. Et l'ourmand, ma lourmand, comme on était président de la République, a saliama. Y'a grave, bon matin. Alors, le président de la République va inaugurer aujourd'hui l'aéroport Nakisanga-Nifuna. Et l'ourmand, on ne l'a pas analysé par rapport à Moutamaï. Ça, c'est le langage des opposants qui est le fait opposant pendant six ans. Madame, prendre en charge la gratuité de l'enseignement, c'est deux milliards de minutes. La gratuité de l'enseignement aux qualités, tu ne le posera problème. Ma congoumane, ma qualité, il posera problème, ce sont les opposants. Ce n'est pas seulement les opposants. Non, tu as déjà vu un parent, c'est plein. Ça, là, c'est ça. La qualité de l'enseignement. On a tous la question encore. On a tous la question. Bon, entre nous, monsieur Mbéti. Est-ce que vous avez le droit de la gratuité d'enseignement? Très bonne question. Moi, je connais certains amis opposants à nous dénoncer. Je suis là, moi, je suis là, à l'école et à l'État, gratuitement. Les opposants. Je suis là, je suis là, à l'époque, je suis là, à l'époque. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Pour moi, je suis là. Maman, est-ce que tu as vu des jeunes par an? La fin de l'année, ils se plaignent de la qualité, qu'ils doivent se plaindre de la qualité de l'enseignement des enfants. Et ce sont des opposants que Binoboyambaka, lui et ma parent, dans un coup, parce que dans l'école, il y a ce qu'on appelle le comité des parents. Est-ce que tu as déjà vu le comité des parents, Nakin, Chassab, à s'est réunis ? Maloumi, nous avons remarqué la qualité mauvaise. Même l'Inesco a félicité cette réforme. Ils ont l'amidité, Maman Mbamakoumoué. Quand vous avez 6 millions d'enfants, c'est toute une république qu'on est en train d'éduquer. Kabir la Joseph, c'est lui qui a produit le commune. C'est lui qui a produit le plus grand nombre des élites. Mais Akenda, Katila Joseph, Akenda, Akenda, Métile, le Varad Bakoulouna. Bakoulouna, Métile, Métile, Mbakala, 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 Mbakala. C'est l'insécurité commise, Mbakala. C'est là, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Génération écoliste kanabe. Mais nous, nous avons pris en charge, et ça fait 6 ans. Aujourd'hui, ces enfants-là, bientôt, ils seront diplômés d'État. Vous verrez la qualité. Je ne dis pas que c'est pas la qualité, mais c'est la génération kanabe. Mais je ne dis pas, c'est pas le temps. On dit déjà, on dit un enfant, moi je suis pédagogique, pédagogue de formation. Un enfant qui n'a pas fait l'école primaire, est considéré comme un animal. Il peut réagir brutalement. Ça fait mal, maman. Quand vous avez un pays où un président prend les enfants, il fait entrer dans le circuit scolaire, les gens disent qu'il n'y a rien. Ils construisent 700 écoles dans l'ensemble du pays. C'est quoi ? 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 Le programme, il y a 145 territoires. Allez vérifier le site à PNUD, le site à BSECO. Vous allez me donner les raisons. Non, qui veut ? Sur le territoire, le territoire est long, le territoire est Indien, il y a Calé, les gens qui ont fait 60 ans, qui n'ont jamais vu l'école. Je ne suis pas alors que je suis en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que c'est le long. Parce qu'il n'y a pas en train de me dire que ça, je ne suis pas en train de me dire que ça. Mais non, maman, il y a des grands capitaux. Maman, c'est extraordinaire. Ma Zopé, tu avais 7h à 20h, ma travaux. Et il faut féliciter. Aujourd'hui, il y a une zone qui est dans des zones qui sont en train d'être implantées dans ma lutte. Il faut féliciter. Ce n'est pas encore assez, mais c'est le fait. Aujourd'hui, nous avons l'aéroport de Banguka. Mais Hippolyte Kanambe, son père, entre guillemets, qui est notre frère, mais qui n'est pas son père, de vrai, il a laissé te pousser, te pousser cet aéroport pourrir comme ça. Allez voir le bijou. Ça, c'est sous Félix. Tu dis comment il n'a rien fait. On n'a pas aimé, mais il n'a pas aimé Félix. Ils vont contredire tout ce qui s'est dit ici à Kinshasa. Donc, c'est pour dire ce qui est fait est déjà bon, mais c'est passé. Il faut encore. Parce que Félix n'est pas venu résoudre tous les problèmes des Congolais. Mais il va travailler pour laisser des empreintes pour que celui qui viendra, si vous lui, à coup, tu as déjà des fondations. Nous étions à moins 1000. Maintenant, nous sommes à moins 80. Nous approchons des zéros en Cotobanda. Félix est venu mettre le pays sur le rail et le pays est en train d'être mis sur le rail. Vous voyez que le noeud Togomotec a Germanium n'a besoin. C'est-à-dire que c'est une matière première qui n'existe que la Mongolie, la Russie, la RDS. C'est sûr, Félix Togomotec a localement produit localement, transformé localement. L'économie commence petit à petit à bouger. C'est Félix qui sait qu'elle. Donc, c'est pour dire aux Congolais et aux Congolaises, ce qui est fait n'est pas assez, mais c'est déjà quelque chose. Nous sommes déjà dans les bancs. Nous sommes dans les bancs, mais il y a des problèmes. Dans les problèmes, c'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada